Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir la résolution d'un exercice de trigonométrie et nous allons voir comment nous devons raisonner, réfléchir et rédiger ce type d'exercice. Donc tout d'abord voici la situation, nous avons un triangle rectangle en K, tel que Km égale 5 cm et nous connaissons l'angle KLM qui fait 35 degrés, on nous demande de calculer la longueur LM. Donc je vous propose de faire pause et d'essayer de résoudre cet exercice par vous-même et ensuite de regarder la correction. Donc on peut faire une figure à main levée pour modéliser la situation si nécessaire. Donc ici nous connaissons l'angle KLM qui fait 35 degrés, nous connaissons le côté Km qui fait 5 cm qui est le côté opposé à cet angle et nous cherchons la longueur LM qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Nous allons donc utiliser la formule côté opposé sur hypoténuse qui est celle du sinus de l'angle KLM. Donc mettons en place maintenant notre rédaction. Donc nous sommes dans un triangle rectangle. Donc nous pouvons utiliser la trigonométrie, donc ici en particulier le sinus de l'angle KLM qui est égal à la longueur Km, le côté opposé, sur LM qui est l'hypoténuse. On remplace par les données connues de l'énoncé, ce qui nous donne que sinus 35 degrés est égal à 5 sur la longueur LM. Ensuite nous allons pouvoir procéder aux produits en croix en utilisant pour cela l'égalité des produits en croix. Donc nous avons LM fois sinus 35 degrés qui est égal à 5 fois 1 et par conséquent nous avons la longueur LM qui est égale à 5 sur sinus 35 degrés. A l'aide de la calculatrice nous allons pouvoir trouver une valeur approchée de cette longueur, 5 sur sinus 35 étant la valeur exacte et nous trouvons environ 8,7 cm. Merci d'avoir regardé cette vidéo !